Et c'est les gens, c'est Flopper, ce qui vous parle en direct de League of Legends Wildry. Alors aujourd'hui les gars, on est parti pour une vidéo un peu spéciale. En fait, je vais vous présenter le combo Lulu Vein. Donc en plus c'est magnifique puisque ma Lulu dans cette game avait réussi à voler le Red Buff. Donc la game commençait très très bien. Alors, le combo Lulu Vein, je pense que si vous êtes un peu un joueur PC, vous connaissez très bien. Mais si vous êtes un joueur mobile, je pense que vous ne connaissez pas ce combo. Alors, je vais vite fait expliquer pourquoi ce combo Lulu Vein est si broken que ça. Alors comme vous le savez, Vein, sa deuxième compétence va vous permettre d'objet des dégâts bruts en pourcentage d'HP max au bout de chaque troisième auto-attaque. Donc au bout de trois auto-attaques, il y a une marque qui est sur l'ennemi, elle explose et hop, l'ennemi il prend archi énormément de dégâts. Donc les dégâts bruts en pourcentage d'HP max, c'est très fort contre les tanks puisque le tank va prendre des dégâts bruts et en fonction de ses HP max, le tank a beaucoup d'HP. Mais bon, ça, vous devez connaître, si vous êtes un joueur tank, vous êtes traumatisé quand il y a une Vein en face. Alors du coup, le principe de Vein, ça va être de mettre un maximum d'auto-attaques pour essayer de faire exploser le plus de fois possible la marque. Il se trouve que votre ami Lulu, eh bien, elle a une compétence qui lui permet d'augmenter votre attaque speed. Donc en fait, non seulement cette compétence, donc c'est la troisième compétence Lulu, si je ne dis pas de la merde, ça vous shield et en plus ça vous donne de l'attaque speed. Donc c'est pour ça que ce combo est vraiment très redoutable. Ensuite, qu'est-ce qui fait que Vein Lulu est encore très très fort ? Vein, c'est un personnage qui va scale, c'est-à-dire que scale, ça veut dire qu'il va devenir de plus en plus fort au fur et à mesure de la partie. Et le fait d'avoir un champion heal, eh bien, ça va complètement vous arranger puisque vous n'allez pas mourir en face de lane vu que votre support est censé vous heal. Et donc, vous allez pouvoir acheter vos items tranquillement et tout simplement, une fois que vous avez vos items, vous allez faire très mal. Donc c'est pour ça, en plus que Lulu, c'est bien avec Vein. Vein, autre chose, Lulu peut pile en teamfight, comme vous le savez, avec un ulti. Alors, pile, c'est-à-dire en fait, c'est l'action de soigner, de buff, etc. C'est-à-dire que quand je vais être en teamfight et que je vais me mettre en mode invisible avec mon ulti, eh bien, Lulu va pouvoir appuyer sur sa touche ultimate. Et c'est la touche magique, c'est la touche explosion, c'est la touche de la victoire puisque je vais devenir énorme. Je vais avoir DHP en plus et donc là, en plus de base, vu que Vein a pas mal de régen avec sa troisième compétence une fois qu'elle active, plus le pile de Lulu, eh bien, avec cette ultimate, vous allez très très vite tanker, comme vous pouvez le voir là. Là, je n'aurais jamais vu faire ça sans l'ulti. Regardez les dégâts que je prends, je suis seulement midlife alors que normalement, j'aurais quasiment dû mourir en fait. Et là, ça me permet de survivre dans ce cas-là. Évidemment, vu qu'on est début de partie, je n'ai tué personne, mais voilà. C'est quelque chose à noter en teamfight, quand vous avez vos CTM, Lulu, ça va déchirer. Alors, le gros avantage de lui Vein, c'est que vous allez tout simplement pouvoir outscale la botlane adverse. Outscale, ça veut dire, en fait, donc comme je vous l'expliquais, scale, c'est le fait d'être plus en plus fort. Et bien là, en fait, vous allez outscale, c'est-à-dire que vous allez tellement devenir fort qu'en fait, les ennemis en face, on ne servira à rien. Et vous allez voir que Jinx et Alistar, qui honnêtement, le Alistar n'était vraiment pas mauvais dans la game, et malheureusement, contre Vein, il ne peut rien faire. Et bien, ils vont tellement se retrouver débordés qu'en fait, je vais littéralement 1v9 la partie. Donc, c'est vraiment les gros points forts de Lulu Vein. Outscale, elle peut te pile très facilement. Elle te donne de l'attaque speed, comme ça, ta marque, elle explose. Et là, je t'assure, mon pote, ta marque, quand elle va exploser, elle va exploser toutes les 1 seconde quasiment en teamfight. Parce qu'en plus de l'attaque speed de base, Lulu va vous en rajouter. Donc là, vous n'envoyez pas des fléchettes, les gars, vous envoyez des parpaings, vous envoyez des espèces de missiles nucléaires dans la tête de vos adversaires. Et qui vont très très vite mourir. Bon, maintenant que j'ai expliqué tout ça, je vais essayer un peu quand même de vous commenter l'I.M. Bon, là, on arrive un peu au milieu d'un teamfight. Bon, voilà, vous voyez, je ne meurs pas. Le pile de Lulu, complètement insane. On va retourner farmer tranquillement, sans aucune pression. Parce qu'avec Vein, comme je l'ai dit, il faut scale. Donc, il faut farmer. Et d'ailleurs, j'ai une petite prison à vous faire. Si vous voulez jouer Lulu, Vein en rank-aid, ça marche vraiment à tous les niveaux. Peu importe le et l'eau. Par contre, il faut être en duo queue de préférence, c'est quand même mieux. Il faut être avec un ami qui joue Vein et vous, Lulu, ou inversement. Parce que parfois, il peut avoir des manques de compréhension. Donc moi, là, le gameplay, c'était du level Platine Emeraude. Donc, ça va, la Lulu, je pense qu'on se comprenait bien. Mais, c'est quand même mieux si vous voulez faire le combo avec vos amis. Donc là, je vais retourner tranquillement encore, retourner farmer avec ma brave Lulu. Et là, vous allez voir, on va aller engage. Et, contrairement à ce qu'on peut penser, c'est Vein et Lulu, ça trade quand même très très fort. Vous voyez là, hop, l'attaque speed que j'ai. Je ne suis pas censé avoir autant d'attaque speed. Vous voyez, je n'ai même pas ma Blade of the Ranking. Là, je n'ai même pas mon premier item. La lame du roi-dessus, je ne l'ai même pas. Et vous avez vu, déjà l'attaque speed que j'ai. Donc là, normalement, on va aller les tuer. Je vais réussir à caler un... Oui, voilà, c'est ça. Elle va multi. Moi, je le colle l'alistar contre le mur. On le one-shot. Et là, la jing, je ne sais plus, je crois, oui, je la tue. Hop, la petite auto qui part. Et c'est la doublée. Facile, sans pression. Là, il y a ce show qui vient. Et vous allez voir, logiquement, on devrait réussir à le tuer, en plus. Voilà. Triple kill de récupérer. Là, je back, les gars, j'ai 4000 gold. Je vais avoir ma Beoterka. Beoterka, c'est Blade of the Runking. C'est, pardon, l'âme du roi déchu, voilà. Hop, achat de la lame du roi déchu. Achat du danseur fantôme. Et achat des... Rien du tout. Achat juste de ça. Et on va retourner tranquillement sur l'allée. Donc là, on va être amené à faire encore un mini teamfight, un 2v3. Je vais réussir à prendre un kill, mais malheureusement, vous allez voir, je vais mourir. Parce que j'ai... Enfin, un 3v3, pardon. Mais je vais mourir parce que, en vrai, j'ai pas très bien joué. Le Alistar avait bien joué sur le coup. Il nous a tous bump. Et là, c'est la mort. Je flash exprès pour aller quand même tuer le Alistar. Mais derrière, le Mundo est trop tanky. J'ai pas encore les dégâts nécessaires pour le tuer. J'ai pas encore l'antile. Et la Jinx derrière qui prend un triple kill. Ne vous inquiétez pas. Ne vous inquiétez pas. Parce que, comme je vous l'ai dit, je scale encore plus. Et voilà, le petit what the fuck qui est lâché dans le chat. Voilà, voilà. Mais ne vous inquiétez pas les amis. On va faire de l'antile tout de suite. Voilà. Ça, c'est un petit conseil que je peux vous donner. C'est faites de l'antile et dites à vos collègues de faire de l'antile. Si en face, il y a vraiment beaucoup de heal. Parce que là, il y avait quand même Jinx qui peut régénérer beaucoup. Il y a le Mundo. Il y a eu Yasuo. C'est très, très compliqué de, tout simplement, de DPS des gens qui se heal à fond. Donc ça, n'hésitez pas à faire le call pour vos alliés. Bon, bah, après avoir farmé, on va retourner et fighter. Sinon, c'est pas drôle. On va tout de suite aller fight sur le Alistar. Il claque son ulti un peu n'importe comment. Là, voilà, il se fait détruire la tête. On va aller récupérer cette première tower. Et ensuite, vous allez bientôt pouvoir assister à un teamfight. Et là, vous allez absolument pouvoir voir la puissance de ce combo Veinlulu. Le Saint Graal du combo. Le Saint Graal de League of Legends. Là, on va aller chasser la petite Jinx. Puisqu'elle avait fait un triple kill, on le rappelle. Du coup, elle nous a un peu énervé, cette Jinx. Voilà. On la tue. Et après, on va retourner farmer tranquillement. Vein, il faut savoir aussi que c'est quand même un ADC qui a des facilités de 1v1 contre des personnages squishy quand même assez bien. Puisque la marque, dans tous les cas, elle va faire des dégâts bruts. Certes, les dégâts en pourcentage d'HP max vont être moins forts. Mais ça va quand même faire des dégâts bruts. Et les squishy, les dégâts bruts, ils n'aiment pas. Puisqu'ils n'ont pas de résistance déjà de base. Et quand ils ont peu d'HP, ils ont entre 1000 lades. Dehors, en tout cas, c'est 1200 HP. Prop de la troisième marque, dégâts bruts à peu près égales à 300 points de dégâts, je dirais. Donc, vous voyez, ça fait quand même très mal. On a fait un micro combat qui n'était pas très intéressant. Du coup, je vous les skip. Mais là, les gars, vous allez pouvoir voir un peu la force de Veinl contre les tangs. Vous voyez, le Mundo, je le déchire. Voilà. Bon, là, il n'y a pas Lulu à côté de moi. Mais vous voyez que j'ai quand même des dégâts sur les tangs. Et genre, vraiment, quand je vous dis que Lulu... Vein, pardon, c'est le gunter ultime des tangs. Bah, les gars, c'est pas faux, quoi. Vous détruisez n'importe quel tank en un contre un sans qu'il puisse rien faire, quoi. Bon, on va finir cette vidéo quand même avec quelques teamfights pour vraiment vous montrer qu'est-ce que ça fait quand Lulu pile une Veinl. Donc, vous voyez, là, hop, je suis sous ulti. Je prends zéro dégâts. En plus de bas, j'ai de la régène. J'ai juste à mettre mes petites auto-attaques. Là, je focus le Yasuo parce que, bon, Yasuo, ça fait des dégâts quand même. Maintenant, je focus là, hop, la Jinx. Elle meurt. On enchaîne sur le Mundo. Regardez la vitesse d'attaque que j'ai. Enfin, sérieux. Et là, dites-vous que j'avais le shield de Lulu sur la tête. C'est pour ça que j'avais énormément d'attaque speed. Genre, quand je vous dis que c'est un délire, c'est vraiment un délire. Là, j'ai envoyé des parpaings et des parpaings et des parpaings, quoi. Enfin, c'est abusé. Bon, bah là, on est reparti pour un autre teamfight. Voilà, j'active l'ulti. Mais là, on fonce. On n'a pas peur. Le Alistar qui s'est fait... J'ai attendu 1,0 seconde. Le Alistar qui s'est fait littéralement one-shot en même pas une seconde. C'était assez abusé. Bon, mon équipe a vraiment fait le tap sur ce teamfight. Là, paf, je suis pile par Lulu et je ne meurs pas. GG, wellplay. Et là, on est sur le dernier teamfight, le teamfight de la victoire. Le Alistar qui s'est fait encore one-shot. Voilà. Donc là, vous allez pouvoir voir un magnifique flash-in dans la bouche du Yasuo parce qu'il m'a un peu saoulé. Paf, flash-in. Bam, bam, bam. Hop. Mitraillette. Normalement, on devrait ça le tuer. Doubler. Toc. On prend la tourelle. Et là, on va aller fumer la Jinx. Voilà. Le Jax qui n'aille pas le temps, qui lui a jump dessus. Et donc, voilà. C'est la fin de cette vidéo. Voilà. J'espère que ça vous aura plu. J'espère que ça vous aura donné envie de jouer Lulu Vein. Ce combo qui est vraiment une scène. Vous allez pouvoir voir un teamfight comment Lulu m'a pile. Et même lors de la phase de lane, quand elle te donne de la vitesse d'attaque, ça te permet de faire des petits combats, des mini-combats en 2v2 qui sont quand même assez intéressants et sur lesquels vous pourrez prendre très, très vite l'avantage. Sur ce, les gars, c'était Floor Players. Abonne-toi, pouce bleu. Et nous, on se trouve pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao. Sous-titrage ST' 501